Vous allez en vacances, vous louez une maison, une location de vacances. Et bien bien sûr, vous rentrez dans la cuisine. Comment cachériser la cuisine ? On ne va pas rentrer dans les gros détails, le four, parce que je pense que c'est assez compliqué de cachériser un four en vacances. Mais on va dire le plus simple possible des... Enfin, je dirais le four parce que le four, il faut des experts pour cachériser un four comme il se doit. Ça, ça demande des experts. Mais on va parler d'une cuisine avec une plaque et un évier. Alors, tout d'abord, avant de commencer à cachériser la plaque, on va cachériser d'abord le plan de travail, c'est en dernier, pour ne pas qu'on cachérise une chose et puis après on remet une chose qui n'est pas cachée sur le plan de travail. Donc en pratique, toujours on fait d'abord les ustensiles et puis après les plans de travail, à la fin. Donc par exemple, si vous voulez cachériser une bouloir, déjà commencez pour la cachériser, tout simplement, vous metz, parce que la différence du bouloir, on ne sait jamais s'il a mis du vinaigre d'alcool, du vinaigre de vin pour la nettoyer. Donc pour la bouloir, vous êtes sûr que pendant 24 heures avant, elle n'a pas été utilisée, vous mettez de l'eau au maximum, vous faites chauffer. Dès que ça va arriver à ébullition, puisque vous avez mis au maximum, l'eau, elle va déborder. A partir qu'elle déborde, vous versez l'eau dans le robinet et vous mettez la bouloir à l'eau froide. Et puis il y a des cachers. Voilà, tout simplement, c'est pour cachériser une bouloir. Après, on va cachériser la plaque. Alors la plaque, la cuisinière, il y a trois types de cuisinières aujourd'hui. Si c'est une cuisinière à gaz, il va falloir quand même passer les gris sur la flamme, sur les flammes qui sortent du bouleur. Comme ça, vous leur faites un hibou, une bonne cachérisation au feu. Maintenant, d'abord, il faut qu'ils sont bien propres. Si vous voulez être tranquille, vous les recouvrez, enfin, toutes les parties où les casseroles vont toucher avec de l'aluminium, les gris où on va poser les casseroles dessus. Ensuite, on laisse allumer les brûleurs. Encore une fois, après que tout est propre, toujours, il faut qu'elles soient propres, sinon on ne commence même pas. Les brûleurs pendant une demi-heure à fond, et puis la plaque, elle est cachérisée. Si c'est une plaque électrique, il faut qu'elle soit propre, et on laisse allumer pendant une demi-heure à fond. Par contre, il faut qu'elle soit propre. Et elle s'auto-cachérise après que tout est allumé pendant une demi-heure à fond. Si c'est une plaque à induction, donc à induction, c'est-à-dire que lorsque vous mettez la casserole, ça s'annume, lorsqu'il n'y a pas de casserole, c'est éteint. Alors si vous voulez, comme c'est du verre, enfin, le continu à tirer en verre, poloïde tachkénase, comme on l'avait dit, le verre n'est pas cachérisable. Donc à éviter de cachériser les plaques à induction. Poloïde séfarade, c'est très simple, on nettoie, c'est propre. Bon, malgré tout, il vaut mieux toujours verser de l'eau bouillante. Donc on prend la bouloire, on verse de l'eau bouillante, on passe à froid, et après qu'elle est propre, on met de l'eau froide après le bouillante de l'eau froide, après qu'elle est propre, c'est cachérisé. Pour une plaque vitro-céramique, bon, ben, c'est la même chose pour le riz tachkénase, c'est du verre, donc à éviter de cachériser, à part si on veut être indulgent, on fera comme le riz de séfarade. Pour le riz de séfarade, on anime tout au maximum, on laisse chauffer comme ça pendant une demi-heure, ensuite on l'éteint, on verse de l'eau bouillante, après on met de l'eau froide, et c'est propre, c'est caché. Ensuite, l'évier. Alors l'évier, pour bien faire les choses, c'est toujours bien de vider le siphon, parce que des fois dans le siphon, il y a des morceaux qui ne restent des fois pas cachés, qui sont passés à travers le trou, donc on vit le siphon. Ensuite, on met de l'eau de javel, un demi-l'eau de javel dans le trou, pour que s'il y a quelque chose qui est resté dans le tuyau, que l'eau de javel, elle va complètement être pogaine, c'est-à-dire qu'elle va détériorer tout ce qu'il y a. Et ensuite, on va passer à la cachéisation. Alors il y a trois manières, enfin deux manières, excusez-moi pour l'évier. Où on a un petit chalumeau, on fait le faire repasser, partout. Où on n'a pas de chalumeau, à ce moment-là, on attend les 24 heures, et après les 24 heures, on prend la bouilloire, on verse de l'eau chaude. Alors bien sûr, on commence toujours par le bas de l'évier, et ensuite sur les côtés, pour que l'eau qui va tomber, elle soit toujours directe avec la matière. Et donc c'est pour ça qu'avant qu'on verse de l'eau, il faut que ça soit sec, sec, sec. On verse de l'eau chaude, sec sur la matière. Si par contre je commence par les côtés, donc l'eau qui est sur les côtés, elle va dégouliner en bas, et quand je vais verser mon eau chaude vers le bas, mais il y aura déjà de l'eau, ça ne sera pas sec. Donc on commence par le bas, et on remonte vers le haut. Et comme ça, on passe toutes l'évier. Ensuite, on ouvre le robinet, on fait couler l'eau chaude au maximum, et par-dessus, on verse de l'eau bouillante. Et ensuite, bien sûr, on rache toujours tout, tout de suite après l'eau chaude, on passe l'eau froide partout. Pour le plan de travail, il y a trois solutions. Première solution, on passe le chalumeau, avec un chalumeau comme au fer, enfin un fer repassé. Bien sûr, si la matière est apte au chalumeau, comme de l'inox, mais si c'est du bois, ce n'est pas possible. Ou si c'est du marbre, la même chose. Donc à ce moment-là, il ne restera que deux solutions. Donc si c'est lisse, c'est propre, eau chaude après 24 heures, eau bouillante après 24 heures, simplement là, pour que l'eau chaude, elle soit très chaude, en plus qu'on verse l'eau bouillante, on va prendre une plaque en métal, on va la mettre sur le gaz, sur le feu, enfin sur la plaque électrique, ou sur le gaz, s'il y a du gaz, et en tout cas, on va la faire chauffer forte. Et ensuite, on va passer l'eau bouillante, quand on la verse, on la verse à travers cette plaque pour qu'elle reprend de la chaleur, même qu'elle sorte, puisque l'eau, elle passe par l'air, ça baisse de degré. Pour reprendre le degré, on passe par cette plaque pour que ça rechauffe, et ça tombe directement sur la paroi, à sec. Alors, il faut avoir du matériel pour faire ça. Il faut avoir des gants, il faut avoir des gants qui tiennent à la chaleur aussi, sinon ça ne peut être dangereux. Ensuite, on passe l'eau froide sur le plan de travail. Maintenant, si on n'a pas envie de cachériser le plan de travail comme ça, il y a une autre manière, c'est qu'on nettoie, propre, ensuite, on met du filet de cirene, filet de cirene, alors, je ne dirais pas du papier d'alue, parce que si on met du papier d'alue, il y en a beaucoup qui mettent de l'eau pour que ça adhère, et ce n'est pas bon dans la cache-route. Quand un truc n'est pas caché, il faut que ça soit toujours sec, que du sec, sec à sec, jamais avec de l'humidité. Donc, filet de cirene, et par-dessus, 3, 4, 5 couches de papier d'alue, bien, bien comme il faut, comme ça, on a vraiment une épaisseur, mais il ne faut pas que dans cette épaisseur, il y ait de l'humidité qui passe. Et par-dessus, on met, on met comment ça s'appelle, donc les casseroles, etc. C'est pour ça qu'un a qui amènent une toile cirée, ça fait l'affaire.